... Monsieur le maire, bonjour. D'abord, merci de nous accueillir dans cette charmante commune de Fontenoy. Nous allons donc procéder à la question, les douze questions, comme vos confrères. Et afin de vous connaître un petit peu mieux, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre livre préféré ? Bien, alors c'est difficile de ne vous en citer qu'un. Il y a tellement de bons livres. Je vous en donnerai deux, si vous voulez bien. Le premier, il est de Voltaire, quelqu'un qui a toute sa vie plaidé pour la tolérance, l'égalité, et contre le fanatisme, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le traité sur la tolérance » et qui parle de l'affaire Calas. Et puis, j'aime, j'aimais ou j'aime, comme on voudra, le style d'écriture et l'œil malicieux de Jean Dormeson, qui a fait un livre fort sur un monsieur qui s'appelait Jean Dartigue, qui a livré un combat, un énorme combat contre la maladie de Charcot pendant huit années, qui l'a entouré de joie, de courage et de vie. Votre plat, Fabry ? Alors là, en ce qui me concerne, ça ne va pas être un plat. Ça va être un plateau. Parce que je prends un plaisir non dissimulé à manger un plateau de fruits de mer, à déguster un plateau de fruits de mer. Une chanson qui a bercé votre lit ? Alors là aussi, c'est réducteur. Il y a tellement de belles chansons. J'ai envie de vous en donner deux ou trois. La première, c'est une valeur sûre. C'est « Les copains d'abord » de Georges Brassens, qui est un hymne à l'amitié. La seconde, un peu plus récente, qui est d'une chanson de Céline Dion, « Encore un soir ». À chaque fois que j'écoute cette chanson, elle me provoque toujours la même émotion. Et la dernière, la plurale toute actuelle, c'est celle de Florent Pagny, son dernier album, « Aime la vie », qui est formidable avec un clip extraordinaire. Monsieur Lea, qui y a-t-il en fond d'écran de votre téléphone portable ? Actuellement, mes deux petits-fils qui sont déguisés et que j'ai pris en photo lors d'une sortie que le Comité des Fêtes avait organisée au Parc Astérix. Très bien, ça va les faire rire. Un sport, dans votre vie ? Le tennis, avec une idole, Roger Federer. Quelle est la qualité que vous recherchez d'abord chez l'autre ? Pour faire référence au premier livre que je vous avais cité, « La tolérance », et puis j'ajouterais « L'empathie ». Alors, avec les années, au fil des années, et avec les soucis journaliers, on finit par perdre patience. Moi, le premier, je pense qu'il faut rester vigilant. Monsieur Lea, comment allez-vous ? Bien, mais ça, c'est une grande question. Alors, beaucoup de gens disent que ça pourrait aller mieux. Moi, j'ai pas l'habitude de dire que ça pourrait être pire. Je prends plaisir à m'occuper de la commune de Fontenoir et de répandre aux préoccupations des fontenoviciennes et des fontenoviciens. Vous allez donc atteindre la fin de votre premier mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le bilan de votre mandat de maire ? Oui, d'abord, c'est une belle aventure humaine. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est un mandat chargé avec la fusion des communes et des communes qui a provoqué un grand nombre de réunions. Quant aux actions pendant notre mandat, je peux vous en parler un petit peu. On voulait parler des quatre plus grands dossiers. Est-ce qu'il y en a eu quatre ? C'est important. Le premier, c'est qu'on a réalisé deux tranches d'enfouissement dont une avait été initiée par le premier mandat. Ensuite, nous avons réalisé tous nos travaux d'accessibilité pour aux personnes à mobilité réduite sur tous nos bâtiments. Mairie, église, école, salle des fêtes, notre association sportive, et puis arrêt bus. Ensuite, un troisième projet qui, à mon avis, est le plus gros projet, c'est que nous sommes en train de terminer une mise aux normes d'assainissement individuelle. Sur 234 maisons faites à Fontenoir, 166 vont être aux normes. On va donc avoir un village propre de rejet à plus de 70%. Ça, c'est une réussite. Et puis, enfin, encore un projet, un dernier. Nous sommes en train de construire un bâtiment pour le personnel technique de Fontenoir. Vous voyez, ça a été un mois d'heure chargé. La fusion, vous en parliez à l'instant de la communauté de communes. Quelles ont été les implications directes pour votre commune dans le cadre de cette fusion ? Eh bien, ce qui a changé pour la commune, c'est que d'abord, on est 54 communes. On n'est plus 24 communes. Donc, vous pensez bien que les sujets à traiter sont plus nombreux. Et que, évidemment, les réunions sont un petit peu moins familiales qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y a aussi un peu moins de place pour le débat. Mais, néanmoins, ce n'est pas la responsabilité de la CCRV. C'est la loi NOTRe. Et puis, cette fusion induite par la loi NOTRe, c'est toujours la loi NOTRe, et ce n'est toujours pas de la faute de la CCRV. C'est que nos pouvoirs et nos compétences s'étiolent et que la loi NOTRe nous retire une chose importante, c'est la proximité avec nos habitants. Par contre, le côté positif de la CCRV, c'est d'avoir porté des projets importants, tels que la fibre, tels que le PLUI, et la réflexion sur les transports, qui n'auraient pas pu être portés à l'échelon communal, tant pour des raisons techniques que pour des raisons financières. J'ajouterais que, par-dessus cela, comme malgré tout, il y a une plutôt bonne ambiance dans les réunions. Quels sont les projets importants à imaginer ou à entreprendre dans les prochaines années dans la commune de Fontenois ? Alors, nous venons de signer une très grosse tranche d'enfouissement qui va terminer le village de Fontenois. On pourra ensuite s'attaquer à Port Fontenois, parce que vous savez que notre village est très étendu, il y a près de 3 km de traversée, donc on pourra s'attaquer ensuite à Port Fontenois. Et ensuite, les projets futurs, c'est le prochain mandat qui va en fixer les priorités. M. le maire, pensez-vous que le moment soit venu de revoir le statut d'élu municipal ? Je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse sur ce statut, parce que nous, moi, en ce qui me concerne, je suis retraité, j'ai des possibilités d'être disponible, mais je pense à tous les maires qui ont eu l'activité, qui travaillent. Je doute qu'ils puissent réaliser autant de choses qu'on peut réaliser dans un mandat quand ils sont pris par leur travail personnel. Donc, c'est nécessaire de revoir le poste de maire, de revoir un petit peu les conditions de travail de maire, parce que concilier un travail privé plus un poste de maire, c'est difficile, ça nécessite quand même une certaine présence, et ça, c'est difficile. Ma question ? Oui. Vous êtes prêt pour en refaire un mandat ? Vous allez vous représenter ? Alors, ça, c'est la grande question. Je n'ai pas pris encore ma décision. Dans l'équipe actuelle, personne ne souhaite prendre la suite. Et puis, j'aurais tendance à vous dire la chose suivante, à vous répéter une phrase qui a été dite par Yves Duteil, qui était maire précis sur Marne, qui disait, je l'ai gardée parce que celle-là, je ne l'ai pas en tête, il disait, nul n'est propriétaire de la fonction. Il faut savoir passer le flambeau pour que l'enthousiasme continue, mais rien n'est décidé au jour d'aujourd'hui. C'est un sujet que vous voulez aborder, vous savez la parole. Non, je trouve que vos questions font le tour à peu près de ce qu'on peut rencontrer dans une mairie. Donc, je ne vois pas grand-chose à ajouter aux questions que vous m'avez posées. Merci. Et comme on dit sur cette chaîne, ça, c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Merci. De la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada